Ce jeudi 10 octobre, Paris a rendu un dernier hommage à Michel Blanc, acteur emblématique, lors de ses obsèques qui se sont tenus à l'église Sainte-Eustache. L'événement a attiré une foule considérable, comprenant de nombreuses personnalités du monde du cinéma, témoignant de l'impact laissé par le comédien. La situation a nécessité l'intervention de la police face à une certaine agitation du public. Michel Blanc a tragiquement perdu la vie le 3 octobre, victime d'un choc anaphylactique plongeant le milieu artistique dans un profond chagrin. Une semaine après ce drame, ses amis et collègues se sont réunis pour lui faire leurs adieux. De nombreux admirateurs s'étaient également rassemblés autour du monument parisien, souhaitant honorer la mémoire de l'acteur. Rapidement, les rues environnantes se sont retrouvées saturées par le flot de personnes désireuses de participer à cette célébration de vie. À 16h, des proches et des figures du cinéma, dont plusieurs membres de la troupe du Splendid, ont fait leur apparition à l'église, où l'atmosphère était empreinte d'une grande émotion. Les acteurs Isabelle Mergaud, Patrice Lecomte, Danny Boone, Martin Lamotte, Dominique Besneard, Karin Viard, Clotilde Courreau et Marie-Lou Berry ont été parmi les personnalités présentes pour rendre hommage à l'interprète de Jean-Claude Duce. À l'extérieur de l'église, les admirateurs se sont massés, provoquant des perturbations sur les routes menant à la cérémonie. Seules quelques personnes sélectionnées ont pu assister à l'événement. Malheureusement, la situation s'est intensifiée lorsque les fans ont commencé à s'agiter à l'arrivée de célébrités telles que Danny Boone. Lise Vogel, journaliste de France Info présente sur place, a relaté « La rue d'accès à l'église est complètement bloquée. La police doit régulièrement rappeler à l'Ordre les gens qui souhaitent échanger quelques mots sur Michel Blanc. » Juste avant le début de la cérémonie, alors que le corbillard était stationné, certains individus se sont même précipités vers le véhicule. Face à cette situation, les forces de l'Ordre ont dû intervenir pour assurer le bon déroulement de la cérémonie. « C'est un spectacle impressionnant. Les gens ont vraiment envie de prendre part à cet ultime adieu », a ajouté la correspondante.